Amen, Alléluia, je vous salue tous au nom de Jésus et je salue la grâce de Dieu dans votre vie qui nous permet tous de réaliser l'être, les mouvements, les souffles, la santé physique, la santé spirituelle, la santé sociale ce qui n'est pas toujours facile de retrouver cet équilibre, soit on est penché dans la santé physique, on perd l'esprit, soit on est extrêmement à l'esprit en perdant ce qui est physique nous avons trouvé les gens dans cela, qui à un moment donné se retrouvent dans la souffrance vous sentez que quelqu'un est rempli de foi mais il est trop malade on se pose la question, cette foi n'a pas produit la guérison ? on trouve quelqu'un qui est attaché au Seigneur mais qui vit comme le pauvre Lazare on trouve quelqu'un qui refuse le Seigneur qui vit comme les mauvais riches et que les dieux qui vous a mis dans l'équilibre qu'il soit béni, qu'il continue à vous visiter de la bénédiction à tous égards et que vous puissiez sentir la bonté des dieux dans tous les domaines de la vie au nom de Jésus Amen un jour je me rappelle, je vois une très belle voiture, full option avec des gens, des agents de sécurité qui encadraient les véhicules j'étais devant la pharmacie et je vois un monsieur qui descend de cette belle voiture bien aimé, c'était comme un mort qui venait de ressusciter après huit jours quelqu'un qui a déjà perdu vraiment le bien-être physique moral émotionnel qui ne sent plus l'éclat l'aisance matérielle mais qui a beaucoup d'argent en ces jours-là moi je n'avais pas d'argent même pour acheter le médicament là mais au moins j'étais en bonne santé moi dans mon déséquilibre lui aussi dans son déséquilibre c'est comme si on pouvait donner une petite portion de santé à l'autre l'autre aussi vous donne une petite portion de ses connexions financières vous pouvez trouver la solution partagée mais Dieu merci chaque fois que nous avançons avec lui nous sommes en train de réaliser que nos handicaps nos handicaps sont en train d'être corrigés sur tout le plan à chaque fois que nous sommes en train d'avancer sur sa parole et au son de son esprit ce que nous étions hier n'est pas ce que nous sommes aujourd'hui et ce que nous serons demain sera loin de ce que nous sommes aujourd'hui l'oeuvre de Dieu ne reste pas inachevée dans notre vie que Dieu bénisse ta jeunesse et que Dieu bénisse ta vieillesse qu'il marche avec toi paisiblement et tranquillement et que tu restes une référence de champion dans la vie et au milieu de ceux de ta génération Alléluia nous passons directement à notre thème qui nous servira des clés, des moyens pour vivre une vie selon l'entendement de Dieu et je ne pense pas que Dieu est tort n'est-ce pas de pouvoir nous montrer le fondement de la vie où nous devons bâtir nos principes nos motivations la fondation le fondement d'un enfant des dieux c'est comme ça que le thème d'aujourd'hui je le mets je l'ai placé dans un contexte de pouvoir comprendre comment ce fondement fonctionne ce fondement dont je suis en train de parler depuis c'est la vie de l'esprit de Dieu la vie de l'esprit vous savez que il y a des petites choses quand vous ne les comprenez pas même si vous devenez président de la république vous allez commencer à souffrir et à faire souffrir les gens je vois dans la Bible en passant un roi qui a souffert par l'insuffisance de la compréhension des choses spirituelles il fait un rêve cauchemar il n'a pas compris ce que ça signifie au lendemain il se réveille il donne un ordre dans la royauté en disant je me sens oppressé parce que je suis buté à un blocage spirituel malgré ma royauté malgré ma domination sur le peuple et sur le bien sur la terre où je suis établi roi il dit c'est lui cherchez moi les magiciens les sages tout le monde c'est lui qui ne va pas m'interpréter ces songes je donne un délai je vais mettre à mort si on ne me donne pas des solutions ça c'est un homme un roi élevé en dignité mais qui est dans l'insuffisance de la compréhension des choses spirituelles et il manque de paix de joie il souffre ce que beaucoup des gens ne comprennent pas aujourd'hui que l'insuffisance de la maîtrise des données de l'esprit dans votre vie vous met en souffrance quels que soient les degrés de votre élévation quand vous voyez les gens de loin on peut vous manipuler vous pouvez être traumatisé en vous même vous croyez que ces gens là ont tout c'est votre service qui est tellement petit en compréhension et ça va vous traumatiser vous même c'est le roi qui a passé une nuit blanche qui a souffert et qui dit je me débrouille j'appelle mes conseillers personne ne me donne l'interprétation de l'affaire ici je vais chercher les hommes de l'église je vais chercher les lingues de son époque je vais chercher tout le monde qu'on vienne me donner la solution et là c'est pas l'argent et là c'est pas la science d'ici bas là c'est que quelqu'un est buté dans des données de l'esprit et aujourd'hui vous tous même quand vous êtes connecté à l'esprit vous n'avez pas la conscience de cette valeur spirituelle en vous c'est la présence des dieux le revêtement des dieux la vie de l'esprit et ce qui fait que même les doctrines du diable peuvent vous vous séduire facilement parce que la doctrine du diable c'est de venir vous présenter les fruits c'est de venir vous dire que si vous êtes enfant des dieux montre moi le pain si vous êtes enfant des dieux montre moi les véhicules si vous êtes enfant des dieux montrer le diable vient avec la doctrine de brandir le matériel comme étant des choses qui montrent que vous êtes vous êtes dieux alors que dans la doctrine des dieux dieux ne vient pas avec la doctrine des fruits des avoirs de ce que nous avons Dieu vient avec la doctrine de l'identité de l'être qui tu es c'est ça ta bénédiction qui es-tu c'est ça ta bénédiction ce n'est pas ce que tu as tu peux perdre ta bénédiction de qui tu es en voulant avoir le diable utilise ces méthodes si tu m'adores Jésus il dit à Jésus si tu m'adores je vais te donner tout ce royaume il lui montre la gloire de ce monde alors il réclame que Jésus lui donne son identité sa personnalité son être qu'il s'incline pour qu'il lui donne le matériel aujourd'hui beaucoup de gens ne comprennent pas cela vous attendez comprendre que vous êtes grand quand vous avez deux véhicules trois mais bien je vous dis la grandeur est d'abord un fait d'identité de l'esprit d'identité de votre vie et si vous comprenez cette identité et vous vous l'exprime deuxième dimension vous l'exploitez parce qu'il y en a qui comprennent mais qui ne savent pas exploiter vous exploitez la vie selon votre identité vous aurez des résultats sociaux matériels et vous ne serez pas quelqu'un qui a une identité grande riche mais qui reste médiocre comme le pauvre Lazare il faut bien saisir il faut bien comprendre que vous avez un besoin d'identité dans votre relation avec Dieu c'est comme ça que tout celui qui est né de Dieu la première des choses qu'il reçoit c'est l'identité hein à tous ceux qui ont cru en son nom il leur a donné le pouvoir de porter l'identité de Dieu prends cette parole et serre-la dans ton coeur c'est ton devoir Alléluia donc quand Christ entre en toi il te donne le pouvoir d'être identifiable à l'esprit de Dieu mais beaucoup des gens ne comprennent pas que c'est une grande bénédiction c'est un grand pouvoir c'est le socle c'est le fondement bien quand quelqu'un est né j'aime bien avant que je ne passe au développement nous devons lire ce verset bien que ça entre dans votre esprit que ça reste gravé dans votre esprit il y a des gens qui pensent qu'ils deviennent enfants des dieux lorsqu'on les appelle seulement pour dire qui veut donner sa vie à Jésus dis moi tu veux recevoir Jésus oui de quelle manière si ces détails il manque ça peut rater donne moi les passages ce qui est né de l'esprit de Dieu est esprit et ce qui est né d'un être humain est humain donc la vie spirituelle c'est au fait la mutation qu'on dit la nouvelle naissance c'est l'identité c'est l'identité et si tu t'aimais à commencer à étudier à évaluer ce que c'est naître de Dieu naître de l'esprit de Dieu tu vas automatiquement améliorer ton comportement mais les jours où tu vas oublier cela tu vivras comme Adam et Ève et Dieu crée Adam et Ève à l'image de qui vrai ou faux ils avaient la conscience de cela vrai ou faux non ils n'en avaient pas la conscience c'est comme ça que dans ma prière j'ai dit que Dieu reveille votre conscience que vous puissiez comprendre quand le diable regarde dans leur conscience ils disent ces gens n'ont pas encore compris je peux aller le piéger mais si je pars directement ils vont avoir des garde-fous ils vont avec une question piégée bonjour dis bonjour et recouple comment vous allez trop bien avant qu'on entre là je suis dans la version Louis II Jean Chapitri 3 verset 6 je lis au nom de Jésus ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit ce qui est né de la chair et chers et ce qui est né de l'esprit est d'esprit Amen Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz je vous rappelle pourquoi Adam et Ève sont tombés dans le péché. La plupart des gens disent parce qu'ils ont mangé les fruits, parce qu'ils ont désobéi. Ils ont désobéi à quoi? Parce qu'ils ont transgressé la loi. Quelle loi qu'ils ont transgressée? Et l'autre est le mot qui 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 est le nom C'est pourquoi ça a été le mot Mon zambe sans logique l'identité et sa logique. Donc, vu ce que nous demandons, pourquoi nous faisons tout cela à son point de vue, de se révolte dans des Vernais ? Pourquoi nous faisons tout cela à notre mort ? Pourquoi nous faisons tout cela à votre mort ? Pourquoi nous faisons tout cela à notre mort ? Ça, c'est tout米able, parce qu'on reçoit qu'elle n'a pas encore un. Mais ce n'est pas cette manière. Chaque fois que nous faisons tout bon et que vous jouez le m厚ique, comme t'es dans votre mort, C'est comme ça qu'Apocalypse nous dit Que les saints Se sanctifient Qui est saint? C'est celui qui est né de l'esprit Il est né de Dieu Il est un être à part Avec l'identité de son Dieu Que les saints se sanctifient Mais aujourd'hui nous si nous voulons nous sanctifier Nous devons nous rendre compte que nous sommes impurs On n'a pas dit que l'impur se sanctifie On a dit que le saint Se sanctifie Donc la sanctification est donnée aux saints ou bien aux impurs? Est-ce qu'il faut trouver les gens qui sont dans le péché Il dit arrêtez les péchés sanctifiez vous Ce n'est pas Dieu Dieu n'a jamais demandé au péché de se sanctifier Mais Dieu a racheté les pécheurs Parce qu'ils étaient dans l'impossibilité De se sanctifier eux-mêmes Christ les a sanctifiés pour le Père Voilà pour moi Tu me regardes Si la parole de Dieu peut entrer dans ton coeur Elle donne le fruit On dit que celui qui s'essuie Continue à s'essuyer Mais que le saint Se sanctifie Tu sais ce que ça veut dire? Si tu es né de Dieu Ne laisse jamais quelqu'un te soumettre à la limitation de l'homme Ne laisse pas ta poche te soumettre à la limitation humaine Ne laisse pas la nature te bloquer Sanctifie-toi Marche avec l'entendement Les paroles et les actions fondées sur cette conscience Et Adam a échoué dans cela Et quand il a échoué dans cela Il a fait échouer toute l'humanité Et Jésus a réussi en cela Quand il a réussi en cela Il a restauré toute l'humanité De ceux qui croient en lui Alléluia Ces bases-ci ça vous manque Les paroles et les actions fondées sur cette conscience Les paroles et les actions fondées sur cette conscience Je ne suis pas digne Qui t'a dit que tu étais digne? Qui t'a dit? Personne ne fut digne Dans les cieux Sur la terre Et sous la terre Si ce n'est l'agneau de Dieu Qui a pris ta place Et il t'a transporté dans le royaume De la grâce de Dieu Et des saints par la grâce So qui Et ta Mokoboye Et d'imikopessa Mtaba Nationalité Nationalité Naïe Ako kende na aeroport Bala kisi vizaya Mtaba naen Amprince Mtaba naen Mtaba naen Mtaba naen Mtaba naen Comme de l'aéroport, il y a une chanson, il y a une chanson. Or, chanson, est-elle parce que vous faites une bélige. Mais vous avez du nationalité, mais vous n'avez pas été le boss de Burundi. Mais il y a une nationalité, la bélige, le mariage, à voyager, à voyager, l'amélogère. Duh, que vous n'avez pas encore dit, ce n'est pas une nationalité, c'est un très bien. Plus, vous ne pouvez pas nous le faire, mais vous avez une identité et à respecter. Vraiment. Yes. Il faut éventuer la conscience. Amen. J'ai eu de la conscience. J'ai eu de la conscience. J'ai eu de la maladie. 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 Je suis rassagé de jour. De bonheur. Mes yeux ont vu l'accomplissement J'ai vu l'agneau J'ai vu le revêtement de l'agneau Maintenant Tu peux me laisser M'en aller Pas dans le tourment Mais en paix En paix J'ai aimé Ce que les faux qu'on avait chanté une fois Ce ne sont pas des clous romains Qui tuèrent Qui tuèrent mon Seigneur de gloire Ce n'est pas la couronne de bine qui a tué Jésus On a tout fait, il n'est pas mort Jusqu'à ce que lui-même a dit Père, j'ai aimé Avant qu'il nous dise cela Il a dit d'abord tout T'accomplis Toi, avec son identité Quand t'arraches à une activité de Dieu Avant le temps On a tout fait, il n'est pas la couronne de bine qui a tué Jésus Il n'est pas la couronne de la restauration Tes paroles sont vie Et esprit Je ne sais pas la couronne de bine qui a tué Jésus Il n'est pas la couronne de bine qui a tué Jésus Paroles Je ne sais pas la couronne de bine qui a tué Jésus Frère, ne joue pas avec la foi Soit que tu crois, soit que tu joues Et quand tu joues Les faux prophètes et les faux pasteurs vont te faire jouer Ils sont en ligne à tout moment Pour te parler selon la chaîne Les faux prophètes et les faux prophètes Qui est-ce qu'il y a de l'autre ? Si vous avez une mère, 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 il y a un engagement, une foi, une décision, une mère, une mère. Il y a une chose qui a changé. Responsabilité. Il y a ma lame. J'ai conscience que je n'ai pas eu le temps de venir prier. Parce que, parce que, parce que, une mère, une mère, elle a une mère. Et là, tu me souviens. Tu veux comprendre tes présences. Un millionnaire. Il y a une chose qui a eu le temps de trouver. Il y a une vie. Amen. Comme qu'il y a une chose qui a eu le temps de venir. J'ai laissé continuellement. Parce que cet homme nouveau ne se nourrit pas de ton foufou. Mais il se nourrit de toutes les paroles qui sortent de la bouche du Seigneur. Tu ne seras jamais, si tu vois seulement l'église, quelqu'un est là aujourd'hui, demain il n'est pas là, à ce niveau-là. Il ne connaît pas encore. Comme la Bible dit dans Daniel, que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, auront de fermes actions. Agiront avec fermeté. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ils seront fermes. Je vous rappelle comme ce béton, ils ferment. Ça ce n'est pas ferme ici. On peut bouger, on peut bouger, ça bouge. Ici si tu veux tu bouges, tu bouges. Donc Adam et Ève n'étaient pas dans cette connaissance pour être fermes dans la conscience de Dieu. Encore Job, c'est un modèle, malgré la maladie, malgré la plaie. Parce que quelqu'un qui a l'identité ne peut pas mourir de la maladie. Il disait, même si ma chère s'est décomposée, mais mon rédempteur est vive. La dernière action lui revient. Même ton discours change. Tu ne peux pas commencer à déranger avec Jean. Jean-François, tu viens, Milita. Il meurt, il meurt. Frère, entre dans l'humeur de Dieu. Tout marchera. Ce n'est pas l'ennemi qui nous fait souffrir, c'est notre limite en compréhension des choses qui nous fait souffrir. Et il faut entrer en profondeur. Écoute-moi mon ami. Si vous allez détruire l'hôtel d'Adam en vous, vous serez un homme heureux. L'hôtel du vieil homme, vous serez heureux. Pour laisser l'homme nouveau en Christ briller en vous. Où David disait, Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Crée en moi un cœur pur. Un cœur. Tu sais ce que c'est le cœur pur? Le cœur pur, c'est un cœur programmé de la connaissance de Dieu. Un cœur impur, c'est un cœur ignorant de la volonté de Dieu. Tu comprends? Donc, chaque fois que quelqu'un est ignorant, son cœur est impur. Pourquoi j'ai dit que le cœur qui est pur, c'est un cœur qui garde la connaissance? Parce qu'un cœur qui garde la connaissance de Dieu, il demeure attaché à Dieu. Mais un peuple qui méprise la connaissance, même Dieu peut le rejeter. Il dit, parce que tu as rejeté la connaissance, je vais te dépouiller de mon sacerdose. Je vais te rejeter loin de ma face. Je ne considère pas l'impact, le pouvoir de la connaissance. La vie bloque. Cherche une connaissance qui va te permettre d'avancer. Et cette connaissance spirituelle te rend imbloquable. Prie. Entre en retraite. Jeûne. Et prie. Pour que Dieu ouvre ton esprit, ton entendement. Et pitié de toi-même. Tu as la beauté physique, mais tu es moche dans le cœur. Tu es ignorant. Tu cherches à t'habiller bien, mais ton esprit et en string. Laisse ton esprit être blindé de connaissances et de l'autorité de Dieu. On vient. J'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Et tout ce que vous cherchez de matériel, ça ne vous affermit pas auprès de Dieu. Ce qui vous affermit auprès de Dieu, c'est ce que vous cherchez de l'esprit. Et si vous êtes affermis vrai dans l'esprit, vous allez dominer, vous allez donner des solutions à vos besoins. Vous allez voir, connaître ce qu'il faut pour vous défendre devant l'ennemi, devant tout le monde. Parce que le tout du programme de la victoire est dans votre guerre. Le langage de la vie veut te faire comprendre que tu n'es pas né de Dieu. À Jésus, même le monde a dit si tu es le fils de Dieu, toi, pas le diable, les hommes, fais-toi descendre de cette croix. Je n'ai pas envie de dire que que je n'ai jamais eu de la grandeur mais je n'ai jamais eu de la défaite. Je n'ai jamais eu de la victoire. 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 Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A un moment donné des partis politiques On fait souffrir les gens trop Et les fidèles commencent à se fatiguer Mais d'autres ne se fatiguent pas encore Si vous avez l'identité des dieux Dieu est votre père Vous savez que Dieu n'a pas besoin de vous faire souffrir Pour vous donner quelque chose Jamais Alléluia C'est ta foi qui va te sauver Et la foi sans les oeuvres Elle est morte Maintenant si tu as soif de cette vie Qu'est-ce qui va te séparer de Dieu? Si tu as soif De t'affermir Comme les nouveaux nés en Dieu Tu connais ta nourriture C'est la parole de Dieu C'est la méditation, c'est la prière C'est même les relations bénies Qui ont cette compréhension Tu ne dois pas avoir des amis Qui ne sont pas bénis Que des ivrognes Qui ne penchent pas la vie spirituelle Quand Dieu te bénit parmi les bénédictions de Dieu C'est bénir aussi ton environnement humain Que ce soit un environnement Des gens habités par Dieu Et en soif des dieux Pour avoir des gens Lorsqu'ils sont là Ils ne rêvent que sexe Ils ne rêvent qu'alcool Ils ne rêvent qu'escroquer Ils ne rêvent qu'aller faire du mal aux gens Non Tu as soif De te cultiver au sommet de la montagne Dans ta commune avec Dieu Tu auras honte de dire Je n'ai rien Tu commences à avoir honte Tu auras honte de dire Je suis malade Tu vas aménager vraiment les mots pour les dire Tu auras honte de dire Mon ami comment tu vas au rythme du pays Tu en auras honte Parce que tu es réparé là-dedans Tu auras honte de dire On ne sait jamais Non Toi tu sais ce que Dieu te réserve Tu sais ton droit en tant qu'enfant des dieux Amen Le salut ne viendra pas d'ailleurs Ça ne viendra que de Christ Par toi-même Le monde va te traiter Selon le programme des dieux en toi Alors Je veux rapidement T'es conscientisé Dans la grâce des dieux A vivre Continuellement Dans la plénitude de l'esprit Dans le revêtement de l'esprit Dans le revêtement de l'esprit De vivre de manière à alimenter Ta vie spirituelle Sans cesse Et pourquoi Tu seras alimenté Et quand est-ce que tu peux être Tu peux dépenser Ce que tu as en question Beaucoup de gens ne comprennent pas Que quand on échoue Ce qui nous fait échouer Est à nous Quand on est limité Ce qui nous fait limiter Est à nous Quand on progresse C'est ce qui nous a fait progresser Est à nous Quand tu vois tout en toi Tu vas bien régler les choses Je voudrais parler avec des exemples Pratiques Mais Avec les courants C'est difficile Mais c'est possible Je vais chercher quelque chose Amen Alors Les petits thèmes Que je vous partage aujourd'hui Je l'ai donné déjà Non Le revêtement Les revêtements De l'esprit Ou de la puissance Des dieux A nous Le revêtement De la puissance Ou de la force Des dieux A nous Et la dépense De cette De ces revêtements Ou de cette puissance Ou de cette force Tout ce que vous voulez Est-ce que vous voulez Est-ce que vous vous voulez A nous A nous A nous A nous A notre cellules, et puis au bimis. On se soutient aux okimas, aux melimais, aux encaissés, et puis aux dépensés. Et, si j'ai dit qu'on a l'ingi, il faut rappeler l'identité dans notre Zambé. Le but de la Zambé, le principal, il y a beaucoup de canaux. Il y a beaucoup de canaux. Le but de la Zambé, il y a beaucoup de canaux. Il y a beaucoup de canaux, il y a beaucoup de canaux, il y a beaucoup de canaux. Ok? Amen? Il y a beaucoup de canaux pour fonctionner dans notre malheur. Ce que je veux fonctionner dans notre malheur, il y a des pensées. est-ce que nous ne sommes pas Donc, ce que nous avons, il y a beaucoup de canaux, Nous avons une caméra, il y a une batterie, il y a beaucoup de canaux, il y a des charges. Ce qui est dépensé, il y a des filmés, il y a des charges. Ce qui est dépensé, il y a des dépensés. Ce qui est pèsieux, les résultats, ils ont diminué. Il y a des téléphones. Sous-titrage ST' 501 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 Amen 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 Tu n'arrives pas à organiser ta vie Amen 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 Amen